Après avoir pu épargner la même somme annuelle pendant 12 ans, un couple pouvait retirer 12 230 euros. Question. Quelle était l'annuité si le taux était de 2% ? Comme il s'agit ici d'annuité, nous pouvons appliquer ces formules-là. Mais notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. On donne le nombre d'années 12 ans. On donne le capital après 12 ans, ce sont ces 12 230 euros. On donne également le pourcentage des intérêts, dont petit p est égal à 2. Et bien sûr, le capital de départ était de 0 euro. Ce qu'on demande, c'est l'annuité R. Là-dedans, nous remplaçons le petit p par 2 et ainsi nous pouvons calculer le facteur d'intérêt Q. Q est égal à 1 plus 2 pour 100 et 1 plus 2 pour 100, ça fait 1,02. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons le CN par 12 230, le capital de départ C0 par 0, le Q là, là et là par 1,02, et le N là et là par 12, alors nous obtenons cette équation-là, équation dont l'inconnu est le grand R. 0 fois ce nombre, ça donne 0, donc ce terme-là, il tombe, l'équation devient celle-ci. Dans cette équation, ce nombre-là divise à gauche, donc on va le mettre à droite où il va multiplier, et ce nombre-là multiplie à gauche, donc on va le mettre à droite où il va diviser. Ainsi, nous obtenons pour grand R ce calcul-là. Nous allons demander à la calculette d'effectuer ce calcul, donc 12 230 fois fraction 1,02 moins 1. Maintenant, une fois touche curseur vers le bas, pour arriver au dénominateur, qui est 1,02 exposant 12. Maintenant, une fois touche curseur vers la droite, pour quitter l'exposant, et puis moins 1. Égal. La calculette trouve 911,86. Réponse que nous reportons ici, et nous n'oublions pas bien sûr de l'exprimer en euros. Et voilà la valeur du R demandée, et la tâche est déjà terminée.